Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui est peut-être le plus important de tous. Alors, dans Trackmania, je vous ai parlé du airtime, je vous ai parlé du release, etc. Pour rappel, le airtime, c'est le temps qu'on passe en l'air qui est à réduire au maximum. Le release, c'est un concept qui consiste juste à relâcher l'accélérateur pour mieux prendre des virages dans lesquels on ne pourrait pas tourner. Tout ça, c'est sympa, mais il y a un truc qui est hyper important à comprendre, c'est le drift. Alors, le drift, ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire déraper votre voiture. Donc, déraper, ça veut dire juste qu'en fait, votre voiture, elle va tourner en même temps qu'elle va freiner. Parce que quand vous freinez dans le jeu, de base, vous avez remarqué que juste votre voiture va ralentir. Mais on peut aussi drifter, c'est-à-dire créer une sorte de rotation en freinant. Donc, c'est un truc qui est hyper important à faire, parce que ça va vous permettre de garder un maximum de vitesse en prenant des virages qui sont imprenables autrement. Donc, je vais vous montrer, j'ai créé une petite map qui s'appelle Tutodrift. Alors, si vous voulez la retrouver, vous allez ici, vous allez dans le solo, si vous avez la version à 10 balles au moins du jeu, vous cherchez Tutodaskens, ici, là, pouf. Et hop, vous avez cette petite campagne ici. Et hop, il y en a qu'à la map ici, donc vous pourrez l'essayer vous-même si ça vous intéresse. Donc, c'est une map très très simple, il n'y a pas grand-chose. Mais, c'est un cas très précis, enfin, c'est un cas concret de map où il faut faire absolument un drift pour la réussir. Alors, je vais vous montrer un peu la map. Si vous la faites à full vitesse, vous ne pourrez pas la finir. Donc, là, je suis à full vitesse. Je vais essayer de tourner ici. Et, en fait, c'est impossible de la finir, enfin, tu peux la finir en tapant un mur, en sautant un finish, mais tu n'auras jamais un bon temps si jamais tu fais, genre, full speed en tournant, là. Donc, c'est-à-dire sans jamais relâcher l'accélérateur. Tu peux la faire avec un release, mais ce sera sûrement plus lent que de le faire avec un drift. Donc, on va essayer de la faire avec un release. J'avoue, je n'ai pas testé, mais je pense que ce sera quand même plus lent. Là, je relâche l'accélérateur. Voilà, 8.66, ça me fait une médaille d'or. Et la médaille hauteur, elle est un peu plus au-dessus, c'est-à-dire que mon temps que j'ai fait pour faire la map est au-dessus. Donc, on peut faire vraiment mieux que ça, parce qu'en vrai, ce n'est pas très optimisé. Et là, on va faire un drift, du coup. Alors, je vais vous montrer un drift tout de suite, et puis je vais vous expliquer après comment j'ai fait. Donc, j'arrive ici. Je fais mon drift. Tac, et là, je fais mon saut. Tac, et là, j'ai la médaille hauteur. J'ai fait un meilleur temps que j'ai fait en faisant ma map. Donc, je suis le top 1 mondial, c'est excellent. Je suis sûrement le seul à avoir joué cette map pour l'instant. Comment j'ai fait ça ? Eh bien, en fait, il faut savoir que la voiture, pour faire un drift, elle a besoin de deux choses. Elle a besoin d'une certaine vitesse, et aussi d'un certain angle de tournage, on va dire. Même si le mot est pourri, au moins vous comprenez. Donc, la vitesse communément admise pour pouvoir générer un drift, ce sera 190 km heure. Alors, c'est un peu variable, j'avoue que moi-même, je ne suis pas sûr que ce soit ça. On va dire 200, pour être sûr, mais à partir de 190, normalement, si vous freinez, vous pouvez générer un drift. Le deuxième critère, qui est donc l'angle de tournage, c'est-à-dire que j'ai beau être à 190, si je freine, mais que je ne me tourne pas, là, je suis à 280, la voiture va juste freiner, elle ne va pas faire un drift. Le drift va se générer si jamais je tourne suffisamment la voiture, et que je freine au moment où elle est assez tournée. Donc, je vais vous montrer la situation. Tac. J'arrive ici, je me tourne à droite, je freine, et là, voyez, ce qui se passe ? Ma voiture, elle dérape, et les roues, enfin, la voiture tourne en même temps qu'elle dérape, et ça, c'est un drift. Donc, je le refais, j'accélère ici, je me tourne un peu à gauche pour avoir un meilleur angle, je me tourne à droite, et je freine. Là, c'est un angle pourri parce que j'ai mal visé, mais vous voyez l'idée ou pas ? J'accélère, je me tourne à gauche, je me tourne à droite, je freine, et là, j'ai un drift. Et le but du drift, ça va être, donc, pour l'instant, quand vous allez débuter, vous allez faire des très 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 longs drifts, évidemment, mais quand tu deviens bon au jeu, le but, c'est de faire des drifts les plus courts possibles, relâcher le frein dès que tu sens que tu peux repartir dans la bonne direction en allant en full vitesse, et du coup, ça va être ça que vous allez devoir travailler. C'est vraiment un truc hyper hyper important dans le jeu, et c'est ce qui fait que vous allez gagner du temps sur des maps très simples avec de la route, etc., en faisant des bons drifts. Donc là, tac, j'arrive ici, je lâche l'accélérateur parce que c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pourrais faire un très long drift ici, mais ça ne servirait à rien, je vais juste perdre de la vitesse. Je vais faire un très long drift pour vous montrer. Vous allez faire un truc comme ça, vous allez freiner, freiner, freiner. Là, vous allez repartir, et hop, vous voyez, vous perdez 0.5 sur un montant. Alors que si jamais vous faites un très court drift, le plus court possible, vous allez gagner du temps. Tac. Là, évidemment, j'ai voulu trop grid, c'est-à-dire que j'ai été trop gourmand, j'ai voulu faire le drift le plus court possible. Mais le but, ça va être ça, ça va être de faire le drift le plus court possible. Alors si vous voulez pratiquer ça, quelles sont les bonnes maps si vous voulez essayer ça, parce qu'il y a cette map-là qui, évidemment, un tuto, eh bien, ce sont les maps qu'on appelle des maps tech. Alors, les maps tech, ce sont des maps avec uniquement de la route, ce sont des maps assez simples à finir, qui vous entraînent. En fait, le but, ça va être de faire des meilleurs drifts possibles pour gagner du temps. Alors, on va se mettre sur ce serveur-là que je vous conseille, le serveur Evotech. Voilà, je vous donne un petit serveur très très cool pour vous entraîner. Alors, je ne connais pas du tout la map qui va tomber là, mais je pense que c'est une map où on va drifter, on va essayer de la faire ensemble. Comme ça, vous allez peut-être comprendre comment appliquer le drift en temps réel. Donc, je ne la connais pas du tout la map. Alors, je vais vous la décortiquer. Donc, ici, je pense que ça va être full speed pour l'instant, donc pas de coup de frein. Voilà, la full vitesse, full vitesse, full vitesse. Ici, voilà, il faut drifter. Donc, on va refaire la map. Je ne la connais pas, donc on va galérer un peu au début. C'est normal, c'est quand on découvre une map où on galère toujours un petit peu. Là, je drifte un peu à droite, regardez. Là, drift à gauche. Je relâche un peu l'accélérateur parce que j'avais un mauvais angle. J'arrive dans le finish, mais bon, ça ne fallait vraiment le finish. On va se la refaire la map. Vous voyez ce que je veux dire ? En faisant des bons drifts, vous gagnez du temps sur des gens qui relâcheraient l'accélérateur, qui lâcheraient des coups de frein sans drifter, à vrai dire. Vous voyez, là où j'ai drifté avant, je n'ai pas eu besoin finalement, parce qu'en fait, ça passait en full vitesse. C'est aussi ça qui va être important, c'est de ne pas tout le temps drifter, parce que le drift, certes, c'est cool, mais ça reste un truc qui te fait perdre du temps sur quelqu'un qui passerait en full vitesse. Parfois, il va falloir juste travailler vos angles de direction plutôt que de travailler votre drift, c'est aussi important à comprendre ça. Mais en tout cas, quand vous débutez, je vous conseille de vraiment drifter, drifter, drifter à mort. Il faut vraiment vous familiariser avec ça. Au début, vous allez galérer, vous allez en rater des drifts, etc. Mais c'est vraiment un truc à travailler à mort. Bon, la map est finie. Vous voyez l'idée, dès qu'il y a un virage que je ne peux pas franchir en full vitesse, je vais essayer de drifter, et voilà. Donc c'est vraiment le truc important à bosser, drifter, drifter, d'octé. Il y a un autre truc dont je voulais vous parler, alors je n'ai pas fait de map pour le faire, mais on va voir si sur ce serveur-là, ce n'est pas possible, sinon on se fera une petite map rapide. C'est ce qu'on appelle le multidrift. Alors, le multidrift, c'est extrêmement facile à faire, ce n'est pas du tout un concept compliqué, et en fait, ça consiste juste à, si une trajectoire est vraiment trop trop dure à prendre, avec un seul drift, vous allez relâcher un coup de frein, vous allez appuyer sur le bouton de frein pour redrifter. Donc je vous montre ce que ça fait. Alors je vais essayer de vous trouver un endroit où il y a besoin de le faire, au pire on va en forcer, même s'il n'est pas très optimisé. La map n'est pas évidente non plus, je la découvre, donc voilà. Il faut toujours prendre le temps de découvrir les maps, il ne faut pas chercher à faire des meilleurs temps du monde directement. Donc là, ici, on passe en full vitesse. Là, vous voyez, ici, le trajet est bizarre. La trajectoire est un peu compliquée. C'est juste que je m'y fasse un petit peu. Là, j'ai rajouté un peu l'accélérateur, mais en gros, je vais essayer de vous montrer un cas de multi-drift. On va le faire ici. Je drift une fois, je drift deux fois, et vous voyez, mon angle est beaucoup plus haut. Mettons que la suite de la route, c'était là, là, ça m'aurait servi de faire un multi-drift, c'est-à-dire de refreiner un coup pour pouvoir prendre la trajectoire qui est beaucoup plus serrée. Ça, c'est important à faire. C'est un truc que vous allez forcément beaucoup faire en début de game, parce que vous allez mal gérer vos drifts, vous allez drifter trop tard, et du coup, votre angle ne sera pas bon, vous allez redrifter. C'est un moyen de passer plus rapide que de relâcher l'accélérateur ou juste freiner, ou de taper un mur carrément. Mais c'est un truc, à l'avenir, que vous allez faire de moins en moins possible. En tout cas, sur des maps tech, après, évidemment, sur des maps type Zerator, ça va aussi vous arriver de devoir multidrifter, parce que c'est des maps bizarrement conçues. Mais voilà. Donc, le multi-drift, c'est un truc qui a aussi à travailler. Après, vous allez voir, c'est extrêmement intuitif. Personnellement, je trouvais ça très très simple à l'époque où j'ai débuté le jeu, il y a neuf mois, un truc comme ça. Ce n'est pas du tout un concept qui m'a fait peur, le multidrift. C'est juste la suite du drift de base que vous allez apprendre à maîtriser. Donc, pour rappel, le drift, il vous faut un angle assez vénère. Il vous faut une vitesse d'au moins 190 km heure, on va dire 200 pour être sûr. Si vous freinez en dessous, ça ne marchera pas. Il y a une technique pour faire un drift à cette vitesse-là qui s'appelle le neodrift, mais on en parlera plus tard, car le neodrift est une technique avancée que je vous déconseille très fortement de travailler dès maintenant. Et du coup, pour travailler votre premier drift, je vous conseille de venir sur mon club si vous avez l'abonnement club, sinon vous cherchez ici, tuto askens, paf, tuto drift, et vous essayez de battre mon temps ou au moins de faire une petite médaille d'or, ce sera pas mal. Et je pense que ce sera un bon début pour vous. Bref, j'espère que ça vous aura plu et on se dit rendez-vous très vite pour un autre tuto. Si vous avez des questions, etc., dans les commentaires, j'y réponds tout le temps, ne vous inquiétez pas. Je trouve ça trop cool qu'on progresse ensemble sur le jeu et si je peux vous donner des trucs qu'on m'a donné, moi, etc., c'est avec plaisir. Passez un très bon week-end, et à la prochaine. Ciao, ciao ! Merci.